On a décidé de les recevoir, le couple Nadje. Vous avez peut-être pu les recevoir. Est-ce que vous les avez reconnus ? Vous les avez reconnus ? C'est le couple en fait. J'ai été un peu triste de voir l'acharnement dont ils ont été victimes. Ça m'a rappelé un peu le joueur du Congo, Bokani. Bokani qui avait épousé une superbe femme. Donc j'ai demandé qu'ils viennent puisque nous on était dans notre buzz de mariage. Alors comment ça va ? Bonsoir. Madame, ça va ? Bonsoir. Ça va ? Et toi ? Nadje ? Voilà. Et madame ? Le prénom et le nom ? Le nom c'est Nadje. Le prénom Céry Serge David. Céry Serge. Et vous madame ? Pardon ? Bouelou Sandrine. Ça va ? Comment vous vous êtes connus ? Qui a dragué qui ? C'est moi, c'est moi. C'est toi qui a dragué ? Et ça a pris du temps, je suppose ? Pas forcément, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais qu'est-ce que... C'est quoi les circonstances ? Comment vous vous êtes rencontrés ? C'était quoi ? À la plage ? Dans un club ? Dans votre quartier ? C'était au quartier. Oui ? Elle avait sa grande-sœur, elle qui était la petite amie, à l'un de mes amis. Donc... Les connexions. On habitait... On habite le même quartier, mais dans le quartier, il y a des différents secteurs. Tu fais quoi dans la vie ? Moi, je vends pommas de cheveux. Ah, mais je vois pourquoi il a les droites, là. Il vends des pommas de cheveux. Ah, pommas de cheveux. D'accord. D'accord, après on va te voir. Pourquoi tu l'as accepté ? Pourquoi tu as accepté de te mettre avec... Vous êtes marié, hein ? Montrez, faites-le comme ça. Non, c'est la date. Ah, c'est la date. Je suis marié dans deux mois. Tu l'as étudié depuis combien d'années ? Depuis 2006. Ah ! C'est le plus du temps, hein ? Ah ! Ma boue d'oreille est tombée. Ah ! Ah ! Il a fait... Il a fait jusqu'à ce que la boue de Guy s'est tombée. C'est du côté où il était parlé. Je n'arrête pas de tomber du tout. Depuis 2006, Nadjé. Présentément, elle a 27 ans. Elle a 27 ans. Elle a 27 ans. Et toi ? Moi, présentement, pas encore 33 ans. Tu as 33 ans. Et vous avez des enfants ? Quatre enfants. Wow ! Nadjé, tu es fort. Tu as verrouillé la gourou. Quatre enfants ! Vous avez des jumeaux ? Non, pas des jumeaux. En fait, tu as consolidé ta place, quoi. Il a mis le cachet. Attention, hein. Félicitations. Faut pas prendre le premier mot. Faut pas... Non, non, non. Alors, j'ai vu que les gens ont été... Les personnes ont été très sensibles et solidaires. Oui, oui, oui. À ces injures dont tu as été l'objet. Oui, oui, oui. Vous comptez aller jusqu'au bout, dans tous les cas. Oui, oui, oui. Et j'ai un ami que j'ai appelé ce matin, à 11h. Je lui ai dit, vois ce que tu peux faire pour le groupe, parce qu'il vient à l'émission. Et je vais vous demander vraiment d'applaudir bien fort, s'il est possible, de vous lever, pour accueillir Hassan Hayek, s'il vous plaît. Tu mérites ma place, Hassan. Tu mérites ma place. Prends ma place. Mister Solidarity. Ça va, Hassan ? Voilà. Bonsoir. Je l'ai appelé à 11h du matin. Oui. Et il m'a dit, je viens. Merci d'être venu, Hassan, à un mètre de distance. Tu es vacciné ? Mais... Alors, Hassan, dis-nous ce que tu as prévu pour les maris. Alors, comme tu es tombé sur moi ce matin, mais comme j'ai vu qu'il n'est pas encore marié, donc il ne faudrait pas qu'il gagne beaucoup de choses et qu'il va changer d'avis après. Aïe ! Ce matin, le grand frère, comme je l'appelle, le père même, il... Attends, attends, ça va. Tu t'en payes pour ça ? Non, il m'en paye. Tu t'en payes, c'est bon. Alors, il m'a appelé ce matin. Moi, j'avais vu l'histoire sur les réseaux sociaux. Et je souhaitais qu'il soit là parce que c'est un buzz qui est important, parce que ça véhicule un message de solidarité d'enfants. Et ce n'est pas les buzz unis. En général, ce n'est pas ton domaine d'action ? Non. Annonce les lots. Annonce les lots. C'est vrai qu'on a un direct. Annonce ce que tu as apporté pour eux. D'accord. Et grâce à qui ? On a un congélateur de la part... En même temps, voilà. En même temps, apporté. Voilà le congélateur. D'accord, de la part de Masco. Ensuite. On a une télévision de la part d'Illup. En fait, on a un bond d'achat... Moi, je me suis marié. Oui, original. On a original Marine, c'est un bond d'achat de 100 000 francs. C'est quoi les vêtements ? Pour des enfants, comme vous avez quatre enfants. On a une déco qui offre 100 000 bons d'achat. On a... On a ta box que tu dis... On a la box Internet. Vous avez Internet à la maison ? Pas à l'encore. Voilà Internet qu'on vous offre. Une box MTN. Vous avez un congélateur ? Avec six mois d'abonnement gratuit. Oh là là là. Ils n'ont plus... On a aussi le restaurant Kozy qui offre 100 000... Ça, c'est chez toi. Ça, c'est chez moi. 100 000 pour vous et toute la famille. Les bons de restauration. Voilà. On a encore... On avait quoi encore ? On a les téléphones. Voilà, c'est bon. On a un bond d'achat. Et puis l'accouchement. On a un accouchement en France. On m'a dit que vous alliez à Dubaï. J'ai la polyclinique Farah qui a décidé au cas où... La conception se fait à Dubaï, quoi. Voilà. Ils prennent l'accouchement en charge. Mais attends, on leur pose la question. Vous comptez en faire un dernier ? Mais oui, bien sûr. Elle m'a promis ça. Il dit, elle m'a promis ça. Il va se faire ce soir. En tout cas, Hassan, merci du fond du cœur. Et puis bonne chance à vous. Merci beaucoup, Hélène. Qu'est-ce que vous dites à Hassan alors ? Merci beaucoup, papa. Merci, merci. Et après l'émission, on va gérer tout ça. C'est trop cool, franchement. Hassan, respect Hassan. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.